Bonjour, bonjour à tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être ici à Poitiers. J'ai participé l'année dernière au lancement du réseau Boat. Il s'est passé beaucoup de choses pratiques, comme on a vu ce matin, dans la belle région de Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter B-Connexion, non pas d'un point de vue pratique, mais disons, à mon avis, vous êtes arrivé en Nouvelle-Aquitaine à un moment où on n'émet pas simplement des badges, on ne crée pas seulement des badges, mais on va ancrer les badges dans le territoire, dans un territoire apprenant. Et ce Passport B-Connexion, c'est quoi en fait, d'un point de vue pratique ? C'est une installation sur un serveur français de la plateforme OpenBash Passport que vous connaissez si vous utilisez maintenant des OpenBash. Et donc, pour le réseau Boat, c'est un passeport dédié et qui va être présenté et proposé à l'écosystème de Nouvelle-Aquitaine. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un badge ? Je reviens sur une réflexion qui est un peu plus grande. On me demande souvent, Eric, quel type de stratégie on devrait avoir avec les OpenBash ? En fait, je pense qu'il faut toujours revenir sur la question, le badge est un connecteur. Le badge n'a pas de valeur en lui-même, mais il a de valeur. La reconnaissance se fait toujours dans un acte d'interaction, de communication. Et les badges vont justement connecter différents acteurs, celui qui crée le badge, celui qui le reçoit, la personne qui va ouvrir le badge. Donc, c'est une communication. Et il faut penser justement la valeur du badge dans cette chaîne de communication. Et ce qui est très important, on a beaucoup parlé au départ sur les OpenBash, donc la création des badges, des référentiels de compétences, de la qualité. Depuis peut-être un an, on met beaucoup plus l'accent sur le bénéficiaire du badge. On a vu tout à l'heure ces jeunes élèves de BEDEL. On voit que maintenant, on est arrivé au niveau bénéficiaire, l'impact du badge sur la société. Mais je pense que vous avez la possibilité, c'est vraiment une première, je dirais en France, ici à Poitiers, en Nouvelle-Aquitaine, de penser aussi la reconnaissance au niveau du territoire, au niveau justement d'un écosystème. Donc, passer simplement du lien entre l'émetteur du badge, celui qui va reconnaître en émettant un badge, plutôt à comment les badges vont émerger dans votre communauté. Qu'est-ce qu'on va voir quand les gens vont commencer à utiliser les badges ? Et ça, c'est aussi une reconnaissance. Alors donc, il va falloir identifier, c'est mon message, et prendre en compte les contextes, et comprendre un peu où on en est actuellement. Alors j'ai essayé de visualiser, c'est pas facile parce que l'open badge, il a plusieurs dimensions, ça part dans tous les sens. Mais j'ai essayé en fait, à partir de ce schéma, de vous montrer la différence entre différents types de passeports. Alors, il y a le passeport, open badge passeport, que vous utilisez peut-être actuellement. Et c'est un passeport dans lequel il y a actuellement 60 000 utilisateurs de 100 pays. Et vous avez des badges de programmation, des badges sur tout en fait. Alors le problème dans ce type d'approche, le contexte d'open badge passeport, c'est au centre du passeport, vous avez l'individu, vous avez le bénéficiaire. Le bénéficiaire qui va recevoir ce badge, c'est très pratique, qui va pouvoir le partager. Et comme vous le voyez, la reconnaissance entre créateur, bénéficiaire, endosseur et utilisateur, je l'ai dessinée ici à l'extérieur du contexte. Parce qu'il n'y a pas de contexte, tant open badge passeport générique, il n'y a pas de contexte qui va en fait donner une valeur supplémentaire au badge. On est en externe. Et on a souvent des badges, que j'appellerais des badges court-circuit. C'est-à-dire qu'il y a un badge qui est émis par quelqu'un à quelqu'un. Bon, il y aura peut-être un endossement, mais le badge ne va pas forcément avoir de valeur pour la communauté. Bon, sur cette analyse, nos amis anglais ont créé les humanitaires, leur propre passeport dédié, donc un peu comme le passeport Boat. Et eux, ils ont, ce sont les premiers en fait, à avoir, disons, ancré la reconnaissance sur un contexte bien défini. Ils ont défini un contexte qui est quoi ? Le contexte professionnel humanitaire. Et là, on passe d'une reconnaissance, qui est une reconnaissance plus ou moins déconnectée sur le passeport, disons, générique, à une connaissance qui est le cercle orange ici, qui est lui, en fait, cette reconnaissance se fait dans le contexte. Mais c'est un contexte qui est très, d'une certaine façon, très bien géré, très bien défini, qui n'est pas forcément très souple, mais qui est un contexte qui donne un sens. Donc, vous avez une infirmière de, disons, Médecins sans frontières, quand elle va arriver sur le passeport H-Pass, elle va trouver d'autres infirmières de Médecins sans frontières ou des infirmières de la Croix-Rouge, et ils vont partager des badges qui ont été définis pour, justement, les infirmières qui travaillent en Afrique, etc. D'accord ? Donc, vous avez un concept qui va donner une valeur à l'endossement, qui est une valeur beaucoup plus forte, puisque l'endossement, il va être, il va s'appuyer, en fait, sur des règles, sur des définitions qui sont dans un contexte, dans un contexte professionnel. Et ensuite, on passe au troisième niveau, qui est le passeport BOT. Alors, c'est une première, vous pouvez être fiers, c'est vraiment une première. Il y a un passeport qui est comparable à celui-là, c'est le passeport e-Campus Ontario, donc c'est le passeport de la province d'Ontario, mais c'est un passeport qui, lui, est centré sur un réseau universitaire. Donc, c'est un passeport, il y a le contexte du passeport canadien, c'est plutôt les universités de la province d'Ontario qui vont, en fait, créer ensemble des badges et les partager dans le passeport. Alors, ce qui est, disons, particulier à la Nouvelle-Aquitaine, à ce passeport B-Connexion, c'est justement que vous avez le territoire apprenant. Pour moi, le territoire apprenant, c'est à la fois un concept, disons, vraiment fantastique, au sens où ça ouvre, vraiment, disons, la réflexion sur les open badges, et c'est très français, c'est très français. Je ne vois pas d'autres pays où il y a une réflexion au niveau du territoire apprenant. Mais, pour moi aussi, c'est un mystère. Qu'est-ce qu'est un territoire apprenant ? D'accord ? Alors, en France, j'aime bien le côté, disons, stratégique, une utopie aussi, mais je pense qu'il faut aussi voir en pratique quel est l'écosystème qui est dans ce territoire apprenant. D'accord ? Et c'est pour ça que j'ai montré qu'en fait, au centre, vous avez le territoire apprenant, vous avez un écosystème. Donc, la difficulté, ça va être d'établir, en fait, des passerelles, entre ce que j'appellerais la colonne vertébrale de Botte, qui est la Commu, le Collège Baudel, tous les grands acteurs, le Cned, Canopé, bien sûr, tous les grands acteurs qui, actuellement, mettent en route, heureusement, je n'ai pas dit mettre en marche, mettre en route les badges, mais je pense que ça va vous interroger, ça va vous questionner aussi, sur la question de comment attirer les entreprises, comment connecter les associations. D'accord ? Et en fait, le passeport B, connexion, ça va être la possibilité, justement, pour les associations, pour la formation professionnelle, pour les entreprises, d'avoir un lieu, un espace sur lequel ils vont pouvoir se connecter. Ça va rendre visibles, justement, les badges au niveau du territoire apprenant. Alors, c'est vraiment, disons, très, très intéressant, parce que ce territoire apprenant, moi, j'espère que dans un an, si on se retrouve ici, on aura quelque chose, on aura un profil, on aura une cartographie. On verra qu'est-ce qui se passe. Alors, bon, pour moi, mon message, c'est justement, pour voir grand, il faut commencer petit. Donc, il faut définir un contexte. Je disais hier à Caroline, si vous avez un éleveur de rennes en Finlande qui a un badge sur, disons, le traitement de la peau de rennes en Laponie, son badge, il aura un sens en Laponie. Il n'aura pas un sens à Poitiers. C'est difficile de trouver du boulot, ici, avec les rennes à Poitiers. D'accord ? Voilà. Donc, il faut vraiment partir, mettre les badges pour avoir des badges en action. Il faut qu'ils soient dans un contexte bien défini. Alors, l'idée du passeport Bconnexion, c'est justement de... On a un service qui est personnalisé. Vous allez avoir une... Vous avez une identité. Merci, Caroline, et tous les gens qui ont travaillé autour de cette look and feel, etc., le brand. Mais c'est une question très importante, comme le disait Caroline ce matin, c'est la communication. Communiquer, communiquer, communiquer. Mais quand vous communiquez à partir de votre identité, c'est beaucoup plus facile que communiquer à partir d'un système générique ouvert. Bon, maintenant, vous aurez la possibilité aussi de définir une politique d'utilisation du service et une utilisation aussi des données conformes aux lois, à la législation française. Bon, ça, c'est un avantage. Vous avez un serveur sur le territoire français et vous avez ensuite, disons, la possibilité, donc, de définir quelles sont les données qui sont dans le passeport et comment vous pourrez les utiliser. Bon, maintenant, c'est la chose vraiment la plus importante et je pense qu'on va passer, justement, à un niveau de... Le passeport ne va pas être simplement un lieu où on va recevoir des badges, comme on recevrait des pommes de terre dans un cellier ou dans une cave. ce n'est pas un sac à badge, ce n'est pas du tout. Le passeport, ça va être justement un lieu où on va pouvoir analyser. Donc, mon idée, c'est maintenant d'avoir ce qu'on appelle in English analytics. Learning analytics, en français, c'est quoi ? C'est analytique, non ? Data analytics, oui. Et data analytics, dans un contexte donné, ça va permettre ensuite de comprendre et de définir des stratégies. Donc, vous aurez la possibilité d'avoir une approche, pas simplement, on a des badges qui vont sur une population que des gens utilisent, mais justement, quels types de badges sont reçus par qui, sont utilisés par qui, est-ce qu'il y a des gaps, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit, disons, développer pour mieux connecter les secteurs ? Et là, c'est une chose qui va être intéressante sur laquelle on va pouvoir travailler, c'est sur l'idée d'utiliser des mots-clés, dans B-Connexion, des classifications, des taxonomies, des référentiels qui vont être des référentiels, des mots-clés, adaptés à vos besoins et qu'on va pouvoir utiliser pour avoir des résultats pertinents sur l'analyse du fonctionnement justement des badges, des badges en action, mais on va pouvoir savoir ce qui se passe. Et, on a aussi, donc, une API ouverte sur le passeport qui va permettre ensuite, à partir de ces données, à partir de ce qui se passe dans le passeport, de développer des services sur le passeport. Donc, c'est le passeport Nouvelle-Aquitaine, services qui pourront être connectés à des startups, connectés à une agence pour l'emploi, connectés à des services régionaux. Et ensuite, il y aura la possibilité, j'en parlais avec le lycée Bedel tout à l'heure, d'utiliser aussi le passeport B-Connexion comme un outil pédagogique aussi. Parce que les badges sont vraiment des outils pédagogiques. On a vu, mais tout à l'heure, ce que vous faites avec les badges développement durable. Vous avez la possibilité de donner aux étudiants, aux élèves, la possibilité de créer leur propre badge, de l'endosser, de développer, en fait, disons, vos cours à partir de l'idée de la reconnaissance de compétences. Alors, B-Connexion, ce n'est pas simplement donc mieux définir un contexte, donner une valeur, une plus grande valeur au badge, voir la reconnaissance pas simplement du côté des structures, mais aussi du côté des utilisateurs. On a besoin, en fait, des deux. Ce qu'on, disons, définit en amont, les badges qui pourraient être des badges du ministère, des universités, etc., et ensuite, ce qui va se passer aussi en aval, comment ces badges vont être utilisées, valorisées, reconnues, mais c'est surtout un outil d'exploration. Et je pense qu'il faut accepter au début, bon, ce n'est pas évident, on ne va pas avoir des réponses à tout. Vous avez une page blanche. Vous avez la chance d'avoir un passeport qui va être une page blanche. Et sur cette page blanche, vous avez doucement, vous allez voir apparaître des badges du lycée Baudel, de la commu, le canopé, etc. Au début, ça va être un peu stressant. Nos amis anglais ont été stressés pendant deux ans parce qu'ils disaient, Eric, on a 300 badges. Donc, du point de vue, il ne va pas falloir évaluer ce développement ce développement d'un point de vue quantitatif, mais justement, plutôt du point de vue qualitatif, la qualité, ce qui se passe, etc. Bon, l'autre chose, la chose importante dans cet outil d'exploration, c'est rendre visible. Le premier stage, ça va être rendre les choses visibles. Qu'est-ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine avec les badges ? Deuxièmement, analyser. À partir de cette analyse, comprendre. Et comprendre, ça va permettre ensuite de développer. Développer, supporter, arriver sur des stratégies. Voilà. Donc, vous avez ici déjà à Poitiers, pas à Poitiers, en Nouvelle-Aquitaine en général, vous avez en fait tous les acteurs nécessaires pour justement mener cette exploration. vous avez des pionniers comme le lycée de Baudel, pardon, le collège de Baudel. Vous avez des gens, des universitaires qui pourraient faire de la recherche. D'accord ? Donc, il faut vraiment voir ce passeport B-Connexion comme un potentiel qu'on va pouvoir étudier. Alors, bon, les développements futurs, qu'on va faire nous à OpenBadge Factory, bon, du côté factory et du côté passeport. C'est important de les présenter ici. Bon, on est en train de développer ce qu'on appelle une Wikibadge. Alors, le Wikibadge, c'est quoi ? Ça va être un système annexe, c'est pas dans le passeport, mais annexe au passeport, c'est un wiki. Un wiki qui va être ouvert à tout le monde pour créer, pour co-créer des badges. et là, l'idée, on en parlait tout à l'heure avec un enseignant du collège Bedel, c'est de donner aux enfants, par exemple, la possibilité eux-mêmes de dire, bon, on va faire un badge sur une chose qui nous intéresse. Voilà. Ensuite, quand ce badge a été créé par des enfants sur un domaine qui les intéresse, il va être chargeable, il va pouvoir être chargé sur OpenBash Factory ou sur OpenBash Passport et ensuite émis. Donc, un enfant qui a lui-même envie, il aura la possibilité aussi d'émettre des badges lui-même, donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, et ensuite, de se faire endosser. C'est une possibilité. Alors, maintenant, une chose qui est très importante, c'est la fédération des passeports, parce qu'on a plusieurs passeports maintenant. le passeport Boat, c'est le premier passeport dédié en France, c'était une première. Bon, mais je pense qu'il y a d'autres passeports qui vont arriver. Je pense qu'il y a beaucoup de territoires apprenants qui suivent actuellement ce que vous faites. J'étais hier à Tours et je peux vous dire qu'à Tours, il y avait un intérêt très 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 fort sur ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine. Et il y aura donc d'autres passeports. Et l'idée, donc, c'est ici, on est en train de développer dans un mois ce qu'on appelle le badge connect c'est un standard sur le standard IMS global qui va permettre de fédérer les passeports. Donc, si vous êtes un utilisateur de badges, vous aurez la possibilité d'avoir, si vous avez des badges émis dans différents passeports, de les voir tous au même endroit. D'accord ? Alors, ensuite, il y a l'application mobile, l'appli, qu'on a travaillé déjà depuis un certain temps sur cette appli. Elle est très importante pour mettre les badges en action, surtout avec les jeunes, même en entreprise. Bon, les gens, ils ont des badges, ils n'ont pas envie d'aller sur un poste de travail pour voir leurs badges. Donc, actuellement, le passeport est responsif, donc vous pouvez l'utiliser dans votre téléphone. Enfin bon, ce n'est pas vraiment aussi convivial que l'appli. Donc, l'idée de l'appli, ce sera de pouvoir recevoir ses badges, demander des badges et les montrer directement à partir de son téléphone. Alors maintenant, il y a une chose qui est très intéressante qui revient très souvent avec les Anglais, c'est qu'ils ont 35 organisations humanitaires qui sont dans un passeport. Et il y a une identité, c'est l'identité H-Pass. Et il y a un gros problème parce qu'ils ont de grands égaux. Médecins sans frontières ont un égo important comme la Croix-Rouge internationale, etc. Donc, ils ont du mal à accepter l'idée d'être confinés dans un passeport collectif. Alors, ce qui permettra, je ne sais pas s'il y a des égaux ici en Nouvelle-Aquitaine. Pas du tout. Pas du tout. Bon, très bien. Mais il y aura quand même la possibilité, justement, de développer à l'intérieur du passeport B-Connexion des filtres pour voir, disons, son organisation. D'accord ? Quels sont les badges qui ont été reçus par mes employés ou par les membres de mon organisation, etc. Et d'avoir une approche analytique sur, justement, ma communauté aussi. Mais à l'intérieur de la communauté de l'écosystème, bien sûr. vous aurez une vue d'ensemble de l'écosystème, mais la possibilité de cibler aussi votre recherche sur votre propre communauté. Et en fait, je pense que dans un avenir proche, on devrait passer d'un passeport qui, jusqu'à présent, a été, disons, un lieu de réception des badges, de partage des badges, à un passeport intelligent. Alors, d'abord, un passeport, première étape, ça va être avoir un passeport plus pertinent. La pertinence, elle va arriver et la valeur va arriver à partir de la compréhension de ce qui se passe dans le passeport. Donc, il faut B, connexion, et ici, très, très, très important parce qu'il va rendre visible tout ça. Parce qu'actuellement, on est assez aveugle sur ce qui se passe sur les badges. On envoie des milliers de badges à droite et à gauche, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et le passeport intelligent, ensuite, ce sera pensé à des algorithmes, par exemple, qui permettraient, à partir des connexions qui vont se tisser, il faut penser au passeport comme un cerveau. Il y a de nouvelles connexions qui vont se faire et à partir de là, proposer aux gens, par exemple, des parcours, vous voyez, en voyant, mais ce qui se fait, mon collègue a le badge A et il a aussi le badge B que je n'ai pas. est-ce qu'on va vous proposer un badge B, par exemple ? Donc, il y aurait une idée de passeport plus intelligent et plus dynamique. Voilà, merci. Merci à vous. C'est une fin agréable, mais efficace. Tu es dans les temps ? Je suis dans les temps. S'il y a des questions, on a encore... on a quelques minutes. On n'a pas forcément un micro qui se promène. Je ne sais pas si vous avez une question. Le genre, parce que dans la saison, on va vraiment aller. Bon, voilà. Oui, peut-être. Levez-vous, parliez un peu fort pour qu'on en tombe. J'ai une question. J'ai une question. Est-ce qu'à Thème, on peut imaginer que les badges, en fonction de mes expériences, puissent devenir une source d'orientation sur un métier ou un domaine ? Oui, tout à fait. Et je pense que ça se fera, en fait, quand justement les entrepreneurs eux-mêmes vont eux-mêmes créer des badges pour encourager, par exemple, des apprentis ou d'autres à demander ces badges. Donc, je pense qu'il y aura la possibilité à partir du passeport d'introduire justement différents acteurs, des employeurs et eux, ils vont pouvoir utiliser les badges pour justement cadrer ce qu'ils veulent. Tout à fait. Une deuxième question. À un moment donné, chacun, chaque entité va créer ses badges. On va se retrouver avec une forêt de badges. est-ce qu'à la fin, on ne risque pas de perdre de leur enlécibilité ? Non, justement, l'idée de B-Connexion, ça va être, on va pouvoir filtrer à partir de critères bien définis. Donc, ça va comparer au passeport actuel qui fait très difficile le moteur de recherche, en fait, vous donne pratiquement rien parce qu'il n'y a pas de critères et de bouclés qui ont été définis. là, il y aura justement la possibilité d'avoir des critères qui vont rendre tout ça visible. c'est avec ça. Merci. Un premier sujet à la direction de l'ingénierie des services de Canopée. Je voulais savoir pour parler d'une application mobile, à quel horizon ou quel délai vous envisagez pour la mise à disposition de cette application ? Je pense que ce serait fin mai, début juin. On est à peu près actuellement en programmation à 50%, 60%. Je pense que c'est pour le printemps. Elle sera adaptable cette appli, elle sera adaptable à différents passeports. Merci. Merci. On a peut-être du coup passé la présentation. J'en profite, je pourrais t'avoir un micro de manière forterique et tu remercieras bien Isaac et Antique qui ont travaillé avec nous, les pauvres, les harcelés pour arriver à ouvrir le passeport hier. C'était, voilà, ça a été un mois de travail vraiment intense. Mais merci officiellement à tes deux collègues. Je ne veux pas dire non en fin de l'ex. Sous-titrage Société Radio-Canada